Dans la planification d'une saison d'opéra, on tente toujours de couvrir à peu près toutes les époques, tous les genres de musique, et c'est le cas dans cette saison-ci. Et le compositeur qui, un petit peu le porte-étendard de la musique classique, tel qu'on l'entend de façon très précise, c'est Mozart. Mozart a plusieurs opéras, plusieurs approches souvent, plusieurs thèmes qui sont abordés, que ce soit dans Così fan tutte, qui est d'une certaine façon plus léger, que ce soit dans Les noces de Figaro, il y a des moments dramatiques, des moments profonds, sérieux, mais c'est quand même un univers, des univers, qui représente le 18e siècle, dans sa légèreté, dans sa frivolité, dans ses mœurs. Tandis que lorsqu'il a approché le Don Juan, le Don Giovanni, il y a une dimension dramatique, tragique dans le personnage qui fait de cette œuvre-là une œuvre exceptionnelle dans le répertoire, dans les compositions de Mozart. Déjà dans l'ouverture, il y a quelque chose de très dramatique. Il approche finalement, d'une certaine façon, le romantisme dans cette œuvre-là, par la façon dont il utilise, d'une façon très, très, très dramatique, les cordes, l'utilisation des instruments est très spéciale dans Mozart, et aussi la fin de ce personnage-là, qui est tragique. Dans la plupart des autres opéras, tout se résout aimablement. Dans Così, tout se résout aussi. On a eu des leçons de vie dans Così Fan Tutte, mais tout se termine bien. Dans Don Giovanni, ça se termine très mal. C'est un séducteur qui court vers sa fin. C'est un séducteur qui est incapable de retenir ses pulsions. Il doit séduire constamment. Leporello, d'ailleurs, dans son célèbre monologue, dit que Don Giovanni a séduit seulement en Espagne plus de mille et trois personnes, plus de mille et trois femmes. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui est complètement dépassé par ses appétits amoureux. Et c'est un personnage qui, on sent tout au long de l'œuvre, court à sa fin. Et finalement, c'est le commandeur qui l'a tué au début de l'œuvre, qui vient le hanter. Et c'est finalement tout le côté moral que prend le rôle du commandeur dans sa résurrection, à la fin, qui l'amène finalement dans les abîmes de l'enfer. Alors, c'est une œuvre qui a un caractère beaucoup plus sombre que les autres et avec un trajet, une trajectoire beaucoup plus tragique que les autres. C'est parti. C'est parti.